Salut à tous, salut Youtube, bienvenue, bienvenue sur Total War Saga Troy pour ce qui sera ma dernière campagne en stream et en vidéo avec Memnon, le maître d'Ethiopie. Campagne légendaire bien sûr, en mode vérité derrière le mythe, Memnon, le maître d'Ethiopie. Depuis son roi guerrier, Memnon est venu des terres lointaines d'Ethiopie à la tête d'une formidable armée de mercenaires hétéroclites originaires des côtes lointaines. Des situations de départ faciles. Donc on commence à Rode, on est une faction de Horde, donc on ne pourra pas construire ni rien, nos ressources sont en limité, tout ça. L'Ethiopie qui débarque en Grèce, absolument bon. Après il faut dire que c'est l'Egypte de Pharaon qui est représentée ici, donc attention. Donc on est en guerre avec Rode et la faction des Anemoessa. On est une Horde, on a trois unités uniques qui sont le Marianou, c'est un char de combat. Les guerriers Chardan, il y a un successif à faire avec eux, j'espère que je vais le réaliser dans cette campagne. Les guerriers Magiaï, qui sont cool, qui rappellent l'Egypte antique et tout ça. Les Magiaï, pour ceux qui connaîtraient, les gardes du corps de Pharaon, etc. Avec le même nom, on aura les bonus suivants. Il est le fils de Titon et Déos. Son armée aura une portée de campagne de plus 10. Et ses coups de construction pour sa Horde, moins 5% de base, ce qui est déjà très fort. Donc voilà, le départ que j'avais fait, il était plutôt correct, jusqu'au moment où je suis arrivé en Crète, où je me suis fait un peu démonter la gueule, on va dire ça. Alors je vais essayer de voir si je ne peux pas faire une petite variante à mon départ avant d'aller en Crète. Peut-être me faire copain-copain avec Sarpedon, en faisant des guerres pour lui, le renforçant, lui donnant des possessions et tout ça, je ne sais pas. On va réfléchir, comme ça, il pourra recoloniser. Et nous, ça nous fera des villes à raser supplémentaires pour notre objectif. Donc on verbe. Alors les conditions de victoire, on fera les deux. On va faire toutes les quêtes épiques pour eux. Maintenant, il y en a 13. On devra raser Mycène et Ptélion. Donc Mycène, je sais où l'Eptélion, je sais qu'elle est en Grèce, mais je crois que ça a un peu plus honneur, un truc comme ça. Et il va nous falloir toutes les troupes des territoires, des serviteurs du Pharaon. Donc il y aura six territoires à débloquer, quels que soient les moyens. Et pour les victoires totales, on devra détruire notre premier antagoniste. 80 colonies différentes à raser. Et raser les quatre colonicités, donc Sparte, Thèbes, Ithac et Knossos. Sachant que, bon, on ne va pas espoyer, mais il y en a déjà une qu'on peut faire grâce aux quêtes épiques, pour ceux qui se rappelleraient. Donc on est parti, il est temps de respecter nos serments envers Troyes et notre famille, qui sont nos cousins éloignés. Ne sommes-nous que des jouets pour les dieux? Ou blâmons-nous l'influence divine pour justifier nos choix insensés? Il a pris mon frère ! Il a pris mon frère ! Vous avez risqué la sécurité de Troyes. Troyes, c'est ma maison maintenant. Vous avez mon oath, frère. Si vous voulez, je vais vous retourner. Frère, je peux combiner ! Vas-y, seek shelter. Il y aura beaucoup de combattre à l'avenir. La fureur de l'Acaïe s'abattra sur Troyes. Paris a agi par amour, mais il a engendré la guerre. Seuls les dieux peuvent dire si les murs d'Ilios tiendront. Même nom, armée de bronze a reçu la bénédiction du pharaon et navigue vers des rivages jointins pour défendre Troyes. Hmm, early. Oh, mes menons, armée de bronze. Vos parents éloignés d'Ilios ont provoqué la colère des puissants seigneurs de guerre à Caïens. C'est ainsi que vous avez pris la mer, fer de lance d'une puissante armée béni par le pharaon, dans le but d'aider Troyes l'exquise et d'éviter un désastre imminent. Mais prenez garde, car Rode n'apprécie pas les alliés de Priam et mobilise à présent ses forces pour vous affronter. Plus à l'ouest, Idomini, roi de Crète, s'interposera entre vous et le grand théâtre des opérations qui se jouent entre les Achaéens et vos frères de Troyes. Courage grand même, nous, car vous avez été bénis par l'aurore et équipés pour la guerre par le pharaon en personne. Votre victoire est assurée. Nous sommes une orde, c'est la third pharaon, on peut par côté des unités grecques et on a un stratège ingénieux. Bon, alors déjà, on est reparti. La stratégie de base va rester à la même, donc on va s'occuper de Rode en priorité pour avoir le bronze ici, la nourriture là, l'or qui nous sera utile. Et je pense que je vais essayer de remonter vers, justement, vers la Troïade ici, enfin Tropillon. Comme ça, on pourra récupérer peut-être un peu des centaures avec nous, ça pourrait être bien un peu de cavalerie. De la faveur d'Athéna, pourquoi pas, et on verra après au fur et à mesure. Je vois qu'on a ici à l'Ikarnas qui est aux mains de Tropillon, donc récupérer cette colonie, ça pourrait nous aider, quoi. Alors je veux juste voir un peu pour le type, où est-ce qu'il est, le butin de guerre. On va faire le maximum, je vais faire le maximum, mon cher Mite, t'inquiète pas. Donc c'est ce symbole-là, la renommée, avec le poing et les lauriers. Très bien. Donc je vais le noter parce qu'il nous faut 10 comme ça à chaque fois. Mais je me demande si c'est cumulatif, tu vois. Alors pour les décrets royaux. Alors j'ai regardé déjà un petit peu le territoire, les territoires de Pharaon. Donc si on veut dévoyer Memphis, il nous faut la suite du héros. Donc ça c'est le bâtiment de la horde principale. Le décret royaux de route vers la Haute-Égypte, décret royaux de frère Canéen, le bâtiment compagnon d'Ugarit, ça nous donne quoi ça ? Ça nous donnerait les gardes Hengku, qui sont plutôt bons. Avoir des gardes Hengku, ça pourrait être une chose intéressante. Pour les Garishardin, évidemment, ce serait super. Mais il nous faut les compagnons titons. En décret. Ok. Alors, il y a... Donc là, il faut l'armée royale d'Éthiopie. Bon, déjà, avoir les Magias et les archers de Wawad, ça serait génial avec notre même nom. Volonté du chef, ça donne quoi ça ? Ah, je ne peux pas le savoir, dommage. Bon, très bien. Alors, premier décret. Je vais partir sur ça. Il n'y a pas de la pierre dans le coin, justement. En vrai, partir sur de la pierre, ça pourrait être intéressant. Donc, je pense que cette fois, je vais faire. Je vais faire rôde. Je vais remonter vers Tropion pour raser et essayer d'aider un petit peu le copain de Lissi, par exemple. Récupérer quelques ressources par-ci, par-là, et voilà. Donc, déjà, le départ va être basique. Donc, on va s'occuper de cette armée rôdienne. C'est un objectif. Donc, maintenant, on va croiser son épée avec celle de Cléodorus de Rôde. On est parti. Là, toute mon armée va être en avant-garde, mais je vais rester groupé. J'envoie tout de suite même nom sur Cléodorus, comme ça. Il pourra commencer un petit peu à le travailler. Allez, même nom. Soldat, en avant, marche. Donc, là, mon but, ça va être d'occuper leurs lanciers avec les lanciers sur les flancs avec eux. Comme ça, moi, je pourrais m'occuper de là et les porteurs de bâtons pourront faire le boulot dans le dos. J'ai commencé à travailler aussi mon adversaire au javelot. Donc, là, le fondeur adverse est en position de tir. Bon, je me mets exprès dans les autres herbes. J'espère que ça va ralentir un peu. Bon, ça a l'air de tenir. Porteur d'injet, ici. Kaya, c'est l'est dans le dos, là, c'est bien. Attention aux javelots, là-bas. J'ai commencé à tirer au javelot, ici, avec eux. Allez, porteur de bâteau d'injet, flanquer les lanciers, ici. Comme ça, ce sera déjà une bonne chose de faite. tirer dans les jeunes lanciers, là. Oh, le beau carnage qu'on fait, là, c'est bien. Ah, ça, ce sont les... OK. Bon, ça, c'est fait. Vous revenez, là. La victoire est à portée de main. Et puis, Homer, tu vieillis, hein. Donc là, les archers vont les tuer au corps à corps. Comme ça, ça va faire un peu d'XP pour eux. Ils en ont tué 98, hein. Le héros ennemi a été blessé. Même là, on vient de faire son boulot de tueur d'héros adverses. Parce que je pense aussi, ce qui va nous être important, c'est les unités mythiques. J'en avais pas, j'en ai pas beaucoup. Et il nous faudra surtout une deuxième armée. Je pense qu'en Crète, ça va être... Après la Crète, ça sera impératif. Donc c'est pour ça que j'essaie de préparer un petit peu ma campagne en Asie mineure du Sud, on va dire. Pour aider Sarpédon à avoir son influence dans le coin et tout ça. Bon, là, les archers éthiopiens ont fait le boulot. C'est pas mal du tout. On a perdu 81 soldats, c'est correct. Je vais prendre la reconstitution, on va en avoir besoin. Je vais devoir maintenir en 12 unités au total. Notre ami Memnon est au niveau 2. Je vais partir sur Mener par l'exemple. Je pense que ça, c'est toujours un bon plan. 10 d'attaque en mêlée, 10 de déca des armes, 10 de défense, 5 duélistes. Et là, je vais partir sur l'attaque de Lindos. Alors, juste un truc. Je vais voir si je peux pas commencer à... Je me tâte pour prendre ce Vivendi-là, mais ça me coûterait... 2000, quoi. 1000 de bois, on en a besoin, de toute façon. Après, du moral. Salut, Daskar, comment tu vas ? Bienvenue à toi. Ça fait longtemps. Pourquoi ne pas partir sur le Vivendi, le code porteur de rumeurs de Suze, qui va donner moins 5% de morale aux unités ennemies dans la région. Avec Memnon, ça pourrait être utile. Premier Vivendi à signer. On va voir ce que ça donne. Et là, je vais partir à l'assaut, même si je sais que j'ai beaucoup de choses à prendre des pertes. Bon, là, le problème, c'est qu'il y a 3 frondeurs en face. Oh, monsieur Daskar ! Oui, il y a très longtemps, maintenant, j'ai plus de temps. Alors, bah, merci pour ton abo, déjà, Daskar. Ah, ça fait déjà 11 mois chez moi ? Eh, bah, punaise, je n'avais pas fait attention. Bah, merci à toi, Daskar, c'est très gentil de ton suivi. Bientôt un an, hein, ça passe vite. Alors, quand tu dis plus de temps, Daskar, est-ce que tu n'as plus le temps du tout, ou tu as plus de temps actuellement ? C'est ça que je veux dire, parce qu'il y a un plus et plus, quoi. Bon, mon plan, là, ça va être de focus avec même nom de mon adversaire tout de suite. Mon infanterie, là, va devoir faire le boulot, mais il y a du peuple en face. Ouh là là, attention. Bon, il y a déjà un fondeur de Out, c'est bien. L'infanterie de Néfrou va venir là. Allez, même nom. Voilà, comme ça, j'ai donné un petit boost. Bon, les fondeurs, là, sont en train de partir en cacahuètes. Alors, comment ça se passe pour toi, Memnon ? Ah, plus de temps que moi, ok, ça marche. Oh, le moins 5 de morale, ça nous aide tellement bien. Je vais leur donner à mes archers de tirer sur cette milice ici qui est exposée. Le moins 5 de morale, il fait vraiment la différence, là. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ce vivant dit-là, je pense qu'il m'a bien aidé sur la game. Ah, et ça y est, Memnon a pris le dessus sur Otreus, le chef de garnison, ça c'est plutôt une bonne chose. Ah, bah si ça te plaît, c'est cool. J'espère que ça se passe bien, qu'il n'y a pas trop de complications, parce que je suppose que c'est un métier assez compliqué, on va dire. Bon, après, il ne faut pas voir mal partout non plus, tu vas me dire, mais dans l'idée, il y a des risques et tout ça. Bon, après, tu me diras, dans tous les métiers pareil, même si ce n'est pas à la même échelle. Moi, comme je bosse en université, je connais les agents de sécurité, effectivement. Je me dis, ça ne va pas être facile tous les jours. Bon, même non, il va tuer son deuxième général de la campagne, même si ce n'est pas vraiment génial, parce qu'il s'était fait un capitaine de garnison. Bah, tiens. Alors. Donc, toi, vous, vous allez me tuer ces derniers flondeurs, là. Bon, bah si, ça va encore. Mais bon, ce n'est pas une raison de faire ça non plus vite. Leur SP, c'est un minimum vital. Bon. Bah, cette deuxième bataille, c'est très bien passé. Je vais raser à servir pour récupérer de la portée de campagne et un peu de reconstitution. Je vais me mettre là. Je sais que je suis au milieu de Rod, mais pas trop le choix. Qu'est-ce que je pourrais faire d'intéressant. Je vais faire le parchemin de connaissance, ce qui va augmenter de 10% l'efficacité de mes décrets. Les coûts de construction des bâtiments vont réduire de 15% et le taux de reconstitution va être augmenté de 1%. Je pense que je vais également partir, je vais tout de suite faire le deuxième vivantier pour la reconstitution. Ma situation, ça va être compliqué. Ça va nous accorder plus de 8%. Ouais, je peux comprendre que ce n'est pas drôle de la carte se trouver à droite, à gauche, comme ça. Bon, alors, je suis en confus jusqu'à la semaine prochaine, jusqu'à le 2. Je reprends le 3, mon boulot. On a des examens et tout ça, ça va être chaud. Mais bon, on va faire le maximum, comme d'habitude. Donc, je vais prendre le guérisseur égyptien. On va gagner 8% pour l'armée de même nom. Avec le bonus du battement, ça fera 9. Et les 2%, ça fera 11. C'est un investissement, mais sur le long terme, ça peut être intéressant. Et pour le moment, je vais peut-être juste fusionner ces deux unités. Et ce sera tout. Alors, niveau diplomatie, je ne peux pas refaire grand-chose, j'ai l'impression. Donc, je suis en guerre de base avec Rode et la faction d'Anne et Moessa, qui est sur la route de la crête, justement. Je m'entends bien avec Paris. Avec les 3-riens de manière générale. Donc, on va faire le maximum. Je vais juste passer le tour, là, il n'y a rien à faire. Donc, je bois à ta santé, à l'ascar pour ton sub. J'espère que vos frères se sont bien passées, globalement. Nous sommes le 26 décembre aussi, je ne vais pas vous demander. Moi, perso, ça s'est bien passé. J'ai eu ce pull que je porte actuellement. J'ai eu un peu de chocolat, un peu d'argent. Ce genre de petites choses sympathiques, ça fait toujours chaud au cœur. Alors, première mission épique qui vient d'arriver. Nous devons appeler des renforts de Napata. Sous les espices du souverain divin, il a navigué, le roi guérisse d'Ethiopie. Loin à travers la mer au reflet pourpre. Pendant des mois, vous avez imploré le grand pharaon. Seigneur des deux terres, de vous permettre de partir pour toi afin de porter secours à la maison de Priam. L'élu de Ra a enfin accepté d'armer des navires et de faire traverser la mergée à vos hommes pour rejoindre la mêlée. Mais vous saviez trop bien que la bénéxion du pharaon a un prix. Alors, si on fait cette mission, même nom va gagner 1000 points d'expérience. Ok. Et les élus de Ra, pendant 8 tours, notre portée de campagne va être augmentée de 10% encore. Sachant qu'on a le bonus de plus de base. Ok, donc décret royal, ça c'est en cours. Alors, il nous a dit Napata. Donc ce sont nos hommes de tribu, nos chasseurs et nos lanciers. Très très bien. Et en forme de Napata sont arrivés. Même nom, après un nouveau rang. Et je vais mener par exemple, je vais prendre le moral. Plus 10 de moral sur lui, ça peut toujours être utile. Déjà qu'il est assez costaud, il va l'attendre. Je compte me faire un planning, vu que j'ai commencé quelques campagnes. Il me faut qu'elle rejouer par semaine pour bien faire ce que je veux. Deux pour des blés, deux pour mes jeux de cœur. Ouais, je peux comprendre. Moi, mon planning, c'est le week-end. C'est le vendredi soir, samedi. Des fois le dimanche, après quand j'ai le temps. Avec le boulot, j'évite de streamer le soir. C'est assez prenant, tu vois. Donc ça, on l'a fait. C'est cool. Donc là, les 8%, on voit déjà la différence. Je vais partir sur deux hommes des tribus. Le lancier et un javelot. Donc ça, ça ne coûte pas trop cher au niveau points. Maintenant, après la destruction de Lindos. Même nom et son armée vont partir vers la cité de Camiros. Qui a l'air d'être une ville majeure en nourriture. Et cette fois, avec plus d'infanterie. Plus de tireurs aussi. Un déjàvelot, un fronteur et un archer. En espérant que ça suffise. Donc on a réussi à le faire avec moins de moyens. On va le faire avec un peu plus de... Ok. Donc je pense qu'avec cette fraction, il faut faire beaucoup de batailles. Je vous le conseille. Si vous ne voulez pas avoir trop de pertes, faites-les vous-même. Même si j'ai le vivantier qui est utile. Donc les porteurs de bâton d'Hirshad. Eux sont d'excellentes unités pour la charge. Alors ce que je vais tenter de faire. Maintenant, on va aller chercher le chef de guerre, Strabottes. Mon infanterie, vous allez vous mettre en position. L'archer et le frondeur ici. Un javelin est là. Le porteur de bâton, j'essaie de le faire contourner. Ouf. Bon. Au moins, ça les fait bouger, c'est bien. Le premier frondeur sur le côté est en train de prendre beaucoup de dégâts. C'est plutôt une bonne chose. Je vais essayer de m'opposer. Pardon, on va flanquer. Nos javelots, là, vous avez visé ici. Les lanciers, vous allez vous occuper de ces jeunes lanciers en face. J'ai une demi-mitte en difficulté, je vais essayer de la renforcer. La victoire est à portée de main. Ah oui, ça c'est bien le deux écrans. Moi, j'ai eu mon nouvel ordi. Le deux écrans, je vois tellement la différence. Laisse tomber, Daskar. Bon. Là, je vais faire un petit contournement. Bon. Là, c'est gagné, globalement. Nos porteurs de bâton qui sont en train de faire un carnage. J'ai essayé d'engager toute la mêlée et contourner avec mes hommes éthiopiens là-bas pour faire un beau flanking. Le flanking étant très important sur Troy, je rappelle. Donc là, ça y est. Nos porteurs de bâton, on fait le boulot. Ça y est, là, ça craque. Je vais dire, mais j'ai venu d'arrêter de tirer. Hop. On exécute ces frondeurs. Ils ont ce qu'ils méritent. Ils n'avaient qu'à ne pas nous déclarer la guerre gratuitement. Maintenant, on va s'occuper tranquillement du chef de guerre. Qu'est-ce qu'on a, là ? Alors là, nos hommes de tribu étiopiens sont en train de tailler ces jeunes lancis. Ils n'ont pas de bouclier, donc on en profite. On ramène les porteurs de bâton en prime pour faire du dégâts. Je vais mettre en fouet droit, juste pour accélérer. Peut-être que l'infanterie de Néphour aussi devrait s'y mettre. Si elle peut gratter un peu d'XP, ça sera toujours ça de pris. Les poursuites, c'est toujours utile dans des batailles. L'XP gratuite, ça se prend, évidemment. Donc nos javelins éthiopiens ont fait comme 87 morts, 12 pour les fondeurs, 30 pour les chasseurs éthiopiens, donc les javelins de base. 89 pour nos archers qui ont été plutôt décisifs. Les lancis éthiopiens n'ont rien fait, je les avais oubliés. 121 pour nos porteurs. Voilà. Deuxième ville qui est rasée. On continue de raser et d'asservir. Memnon est devenu un sapeur. Le temps de résistance au siège ennemi réduit d'un tour. Et nos unités ont plus 3 de morale pour 1 lors d'une bataille de siège. Et en plus, on est impudent. Ce qui fait que notre portée de campagne est encore augmentée de 5%. Destructeur. Réduction du temps de siège encore un tour. Donc on a déjà gagné deux tours. Alors, ce que je vais faire, je vais faire passer le niveau à Memnon. Je vais partir sur... On va avoir besoin du territoire de Napata, tout à l'heure. Le 40% d'entretien en moins, c'est toujours utile. Donc ça concerne nos hommes de trébu. Nos chaves lignés. Et nos lancis éthiopiens. 40% par-ci par-là, ça fait toujours plaisir. Par contre... Je vais essayer de me mettre là. 60% d'embuscade de base avec Memnon, c'est plutôt cool. Je ne peux rien faire de plus à l'heure actuelle. Et... En vrai, on pourrait réfléchir pour... Pardon. Pour le temple. J'avais pris Poséidon la première fois. Pour le bonus de portée de campagne. Ce qui peut être logique. Mais en vrai... Il y a un autre truc qui pourrait être cool. C'est la pierre sacrée des Faistos. Ça va augmenter les... L'attaque en mêlée de plus 15. Et l'armure pour nos troupes. Sachant qu'on a des troupes qui sont un peu... Basiques. 25 d'armure, c'est déjà mieux que rien. 35 ici, admettons. 35 là. 25 ici. 40. Ça pourrait se discuter. Même l'on qui aurait 70 d'armure. Là, c'est... C'est le summum. Alors. Je ne peux pas appeler d'enforts ici, ni là. Très bien. Je vais me mettre en position. Je me demande ce que va faire Rod. Est-ce qu'ils vont tenter de reconnaître une des villes rasées ? Même pas. Je vais tenter d'aller voir ce qu'il y a à Yalizos. Il y a une armée. Ils sont 12. Nous, on est 11. Je vais poser le siège. C'est tout. Ce qui me fait peur pour cette bataille, c'est qu'ils ont deux commandants. Donc là, je rappelle, on a gagné deux tours de siège. Deux tours de gagné. En plus, ça va. Ils n'ont pas une grosse armée. Ah non, ils ont 10 unités, en fait. Ok. Ah. L'agent a réussi son coup. La terrible prédiction. Bon, on va assiéger tranquillement. Et on verra. Pendant ce temps-là, on va regagner de la reconstitution. Pourquoi ça a embêté ? Bon, vas-y. Fais-toi plaisir. Et le problème, c'est qu'aussi, je rappelle, avec le même nom, vous ne pouvez pas avoir d'agent. Ok. Prochaine mission épique. Alliés des rivages lointains. Offrir 152 euros ou plus à la lycée en une seule ton d'action. Car le puissant Zeus a envoyé des amis sur la route des divins éthiopiens au cas où leurs forces faiblissent. Il est important de cultiver ses amitiés, surtout en terres étrangères. Les Égyptiens parlent d'un grand roi marchand nommé Sarpedon qui a formé des accords commerciaux dans le sud jusqu'à Memphis et Suze, en Mésopotamie. En tant qu'allié de la maison de Troyes, le souverain lycien appréciera certainement un geste d'amitié de la part de l'Éthiopie. Et, le moment venu, il ne manquera pas de lui rendre la pareille. Alors, si on le fait, donc on le fera dès qu'on aura rasé yalysos, il y a beaucoup d'or, nous obtiendrons de l'amitié lycienne pour 8 tours. Nos coûts de construction des bâtiments de la route sont réduits de 15% encore. Notre croissance de l'ordre sera augmentée de 4 points. Et nos décrets royaux seront appliqués 100% plus vite. Ce qui peut être monstrueux. Bon, elle se fait plaisir, mais c'est qu'on s'en fiche. Là, on est en train de rééquilibrer les débats avec notre reconstitution. Je peux juste assiéger tranquillement, je ne vais pas m'embêter. Très, très bien. Alors, le bonheur, la vie et la fortune ne tiennent qu'à un fil. 10% de chance que le héros évite les embuscades pour l'arçon de l'armée et moins 10% de succès pour les agents unis. Donc, c'est-à-dire que l'autre, il l'a raté en face. On va continuer, on va bien les affaiblir. Vraiment, pas juste le tour. On laisse les tours, les technologies faire. Donc, dans 3 tours, on aura la pierre. Et j'ai envie de faire ça, surtout. ou le 15% de chance en embuscade en plus. Comme on est une horde, ça peut toujours nous sauver. Si on a une deuxième armée pas loin. Voilà, Rod, ils sont au bord du précipice. Encore une action d'agent échoué. Je pense que ça va être la fin de Rod à Yalizos. On récupère un peu de nourriture, un petit peu d'or. C'est toujours ça de pris. On va raser à servir, bien sûr. Rod est un souvenir du passé. Je vais faire ça. Je vais améliorer mon bâtiment ici. Non, tu sais quoi ? Je vais attendre avant de l'améliorer pour avoir le bonus de Sarpedon. Voilà, Sarpedon. Hop. Ça va booster nos relations, ça va les doubler. Ça va être très bien pour démarrer. Comme ça, amitié lycienne. Hop. Comme ça, je gagne un petit peu de ressources niveau application. Et je vais voir si je ne peux pas recruter des nouvelles unités. Des renforts de Saïs ne seraient pas de refus. Je vais prendre un frondeur et deux lanciers supplémentaires. Il nous faudra une armée un peu plus correcte, on va dire. Et je pense que je partirai dès que possible sur l'hôtel des Faistos pour augmenter l'armure de nos troupes et l'attaque. Ça sera toujours ça de pris. Des troupes mieux équipées font la différence sur le champ de bataille. Ça, c'est très connu. Oh non, toi, tu rêves. Alors, le cré... C'est lui qui va être un de l'équipe plus tard. OK. Le décret royal est publié, l'armée était à plus de 12. Le bâtiment était amélioré, donc on va accumuler pas mal de ressources. Donc, le roi guerrier. Avoir cinq vivendiers dans n'importe quelle armée. Les braves ont influé vers le divin même nom, celui qui avait vu le soleil se lever et s'étendre sur bien des rivages étrangers. Depuis le printemps béni du grand feu jusqu'aux terres orientales de la Mésopotamie, des hommes de renom ont entendu parler de votre puissance et soutiennent votre quête pour repousser l'agression à Kaine contre trois. Certes, tous ceux qui veulent vous aider ne portent pas de l'âme, mais pour un souverain invisé, la parole d'un sage vaut souvent mieux que le bronze. Si la mission réussit, 1500 points d'expérience pour même nom, 2000 de bois en ressources, 1000 de pierres et 500 de bronze. Salut, Mr. José, ça va ? Et toi ? On restarte la campagne avec le même nom qu'on avait raté. Et je pense que je vais faire ce que j'ai dit. Je vais aller attaquer du côté de de Tropaillon. Donc je vais éviter Kinda, je ne sais pas s'il y a du peuple. Mais bon, de toute façon, on n'aura pas trop le choix. Donc c'est une petite ville, on va essayer de voir ce que ça donne. J'ai l'impression qu'il n'y a personne encore à Kindos. On va en profiter. Je pense que tomber Kindos, ça peut être utile. Comme ça, on récupérera de la faveur d'Athéna. Bon, ce n'est pas vraiment l'idéal, mais dans l'idée. Les alliés, les entraînés. Alors, attention. Ah, c'est eux, ok. Ça va. Ils n'ont que deux unités. Il faudra toujours ça de pris. Je vais voir pour un autre vivandier. 1 000 points de bois, ça fait beaucoup quand même. Je vais partir sur la croissance de Horde, ça sera toujours utile. Donc c'est le troisième, il nous en faudra encore deux. Bon, allez. Tant qu'à faire le charpentier naval de Canaan, ça sera utile. Il nous en faudra un dernier. Alors, l'assassin égyptien, lors des batailles, a une action qui blesse le défenseur à la moitié de sa santé. Donc c'est pour un général. Bon, vas-y. Parfait. Ça, même non, il est rang 6. Donc je vais attendre un petit peu avant de me décider entre les chasseurs et les lanciers. Je vais partir sur la prière à Apollon pour augmenter les dégâts de notre armée au niveau des lances projectiles et le bonus d'expérience qui sera déjà très utile. Il a un bonus, même non, avec ça. Donc on va essayer de jouer là-dessus. J'ai peur qu'il y en ait un qui se pointe, là. Mais bon, si j'améliore mes relations, peut-être que ça va mieux mes relations avec Sarpedon. Qu'on soit une pierre sacrée pour l'un des dieux. Bah, justement, on va partir sur... sur Hephaïstos. Commencer avec 20 unités. Bah, ça va venir aussi. Bon, on va attendre. On va juste assiéger les grosses villes. On va attendre. On est patient. Je vais peut-être faire un bélier dans le doute si jamais. C'est pas mal. Ah, en plus, ils ont des senteurs, là. Donc, je vais juste attendre un ou deux tours. On verra ce que ça donne. Pourvu qu'il n'y ait pas de renfort qui spawn ou on ne se les attend pas du tout, en fait. Ok, ils sont en train de prendre de l'attrition. Notre armée est complète. Notre armée est expérimentée. Nos unités de tir commencent à monter en puissance, là, comme vous pouvez le voir. Bonus de portée, dégâts. C'est toujours utile. Ah, Sarpedon est en train de faire le boulot. D'accord. Quatrième mission épique. Les portes de la crête. Raser Knossos dans la province d'Ida. Se souvenant du serment fait à ses ancêtres, même non bondi dans la main, répondant au cri de ralliement de Priam. Votre grande armée grandit de jour en jour. Mais si vous voulez atteindre la Troie et porter secours à la maison de Priam, vous devez passer par la crête. À Knossos, le père fit droit et dominé protège les arrières du souverain spartiate Ménélas, vous les empêchant d'atteindre votre destination. Il est temps d'apprendre au crétois la folie de s'opposer aux puissants même. Si on réussit cette mission épique, les secrets de Knossos vont nous donner 100% de efficacité pour les décrets, donc les technologies, et 2000 expériences pour tous les héros. donc si on a une deuxième armée, ce serait cool. Je vais encore attendre un tour pour éviter de perdre mon unité ici. Et je vais voir si je ne peux pas négocier d'autres traités avec Sarpé. Donc à faire. Tu es gourmand, Sarpé. Alors, le bronze, non. La pierre, non. Si je te donne 5 minutes de bouffe. Et 1031 de bronze, admettons, non. 1092 de pierre, allez, on va être sympa. Attends, 959. 909. Allez, 809, on va voir comment il réagit. Parfait. Justement, on est en guerre avec ses deux ennemis, donc si on se met en bonne position avec lui, on va être bon. au prochain tour, on aura déjà l'embuscade en plus. ça va être très utile. Après, je repartirai sur la horde. Ou attends. Ouais, on va faire ça. On va partir sur la croissance. Ah, il s'est barré. Quel courage. Je fais tout de suite le don de la nature. très très bien. On a perdu 56 hommes, c'est correct. Récupérer un petit peu d'or. Je rase déjà servi. Athénaire, ah super. La peau du Citeronien. Bon, on n'a pas de motivation avec même nom, mais 5% de constitution pour l'armée, c'est un gros bonus. Je vais me mettre en camp. Et je vais partir sur l'arme lourde, ce qui va donner plus de perforation à notre ami même nom. Je pense que je vais partir tout de suite sur la pierre sacrée des Faistos pour me mettre bien. Ou alors, je réduis encore les coups. En vrai, ça peut être cool, ça. les tuteurs, les gardiens d'un assiguerre et tout, ça peut être bien. Il nous faudrait ce bâtiment-là aussi. Mais plus portée pour nos unités de tir, moi, je dis oui. Est-ce que je peux appeler quelqu'un d'autre ? Donc là, avec Athéna, qu'est-ce qu'on a ? Bonus d'attaque pour les unités armées de lance, les recrutements des héros. Bon. En vrai, pourquoi pas ? Ah, je n'ai pas les moyens de recruter, c'est ça ? Moi, je ne peux pas recruter. Je ne peux pas. Ok, bon, très bien. On va déjà faire nos améliorations, ce sera déjà ça de pris. Ça y est, Sarpédon, arcolonisé. La pierre sacrée des Faistos va nous être très utile. Et Faistos est ravi. Conclure un accord d'échange et la diplomatie. Bon. Sarpédon. Donc nous, on ne peut pas avoir d'alliance pour le moment avec lui, mais pourquoi pas dans l'avenir ? Il y a quelque chose à Kos, là, on va essayer d'y aller. On va essayer d'aller raser Kos et Alicarnas. ça va être un bon plan, Beaucoup de nourriture à Kos, Alicarnas, c'est un bonus de renommée, ça commencera notre succès steam à faire. Par contre, on a le bonus, là. Ouais, le bonus, c'est comment ça est appliqué. Ça, c'est très bien. Ah, un accord d'échange, tu nous donnes 106 d'or pour 600 de bronze. Je dis oui. ça va comme ça, ça va faire notre petite mission. Recruter un héros, commencer un rituel des quatre ombres. Attention. On va l'utiliser pour voir ce que ça donne. ils ont déjà des lancers lourds. Et là, ils peuvent venir directement me cueillir derrière. On va y aller, on n'a pas le choix de façon. Si on focus au javelot et les géants, on est tranquille. on va donner un petit avantage substantiel à notre ami même nom. Et après, j'ai un peu dans un style bonus de portée avec les flondeurs donc on peut jouer là-dessus. Il va vite falloir éliminer leurs géants sinon ils vont nous faire très très mal. Nos fondeurs ont 170 de portée. Nos javelots ont une portée de 80 et 117 ici. Donc là, on va faire attention même si notre armée est expérimentée. Voilà les géants. Justement, ça serait eux bien de les cibler avec mes javelots. Je vais me reculer. Alors, ça donne quoi là ? Ça y est, ça arrive. En pagaille. Je vais faire attention ici. Je vais mettre mes unités en plan. En infanterie derrière, vous allez reculer. les javelots vous allez venir là. Nos lancers sont un petit large logiquement. Non, visez-la, visez-la. bon c'est bien. Les avant-gardes de gens se commencent à prendre cher. Je ne vais pas le dégâts le général adversaire a pris de la moitié des dégâts. c'est très bien. Il me reste des unités en réserve. là, on va faire un beau flanking ici. On va faire en sorte que nos javelins tirent là-dessus. bon là, c'est bien. Le gros des tirs est en train de se faire qu'elle s'est assez. Non, ils sont beaucoup moins puissants. Ils sont beaucoup moins puissants que dans Freaking Doms même Warhammer. Là, j'ai envoyé même nom là-bas. Attention, il y a une unité qui est en train de se faire un peu dépouiller. Voilà, on va faire en sorte qu'il ne craque pas. Bon, par ici, c'est réglé. Allez, même nom. on va t'occuper d'eux. Donc là, on va essayer de cartonner tout ce qui reste. Bon, c'est gagnant. On a eu chaud, mais bon, on va essayer de les poursuivre pour se faire plus d'XP possible. Alors, les généraux sont largement moins puissants que dans Freaking Doms et Warhammer. Ces intérêts diront que c'est normal qu'ils soient puissants dans Warhammer. Enfin, bref. Après, je peux comprendre avec le lore, mais à un moment, il faudrait peut-être pas abuser sur tous les nains. Bon, tous les héros entre eux sont des duelistes quasiment par les archers quand tu regardes Mitrandir, donc ça équilibre le jeu. Le passion ennemi tombera bientôt. Allez, faites-moi un beau carnage. Le carnage était en train de s'opérer. Là, ils se font pourchasser jusqu'au bout. Les hommes d'Ethiopie sont très, très doués. C'est une bonne unité de poursuite quand tu regardes. Voilà. Bon, globalement, on est bien sortis ici de manière globale. On a pas du 185 hommes quand même, mais bon. Gourdin en fer, oh punaise. 62 dégâts de mêlée du héros, malédiction des Cithères et plusieurs colonies, bon, très bien. en 8 pour même nom, il va dégoumer du héros. Regardez ça, 60% en plus. C'est un tueur. Mais quand je vous dis que c'est un tueur, c'est un tueur. Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre d'intéressant ? J'ai pas beaucoup de surplus là pour l'instant. Ah, je vais appeler des renforts. 3 000 de bois, wow. C'est vrai qu'il serait pas de refus avec les 3 000 de bois, j'avoue. J'essaie de proposer un échange à Serpédon. à un échange. je te propose 2 000 de nourriture pour 1 000 de bois, ça te blopote ou pas ? Essayez de gratter 625. Je suis Hath. La glorie est notre, le roi d'Ethiopie. Cette fois, je vais appeler des renforts de Kermash, surtout pour ces unités-là. Ouais, c'est un rat, Mister, je vous l'ai dit. Mais bon, ça m'aidera ces troupes-là. Par contre, si je fais... Et je ne vais pas les invoquer tout de suite parce qu'on perd déjà du bronze là. Bon, les archers, je ne vais pas avoir le choix, ils vont non plus. Non, non, je ne vais pas faire ça. Mais bon, je pense qu'il nous faudra le bronze, tôt ou tard, et récupérer là. Je pense que je vais faire juste la croissance ici et je partirai sur le bronze à fond pour me mettre bien. La question est de savoir est-ce qu'ils vont recoloniser Kos tout de suite ou pas. Tu me demandes 500 de pierre comme ça, toi. T'es qui ? Pas mal, pas mal. Alors, non, ils ne reviennent pas. Par contre, ce seront... Ça, c'est Phyllis qui va tenter de recoloniser. Euh, ouais. Il va nous falloir beaucoup de bois, évidemment. les sirènes, les sirènes là-bas, ça serait cool, mais pas assez. Ils sont toujours à l'Ikarnas. Non, ils n'y sont plus. Mais il y a du peuple. ou alors, ils se sont prêts à une rooste. Ils ont l'air de s'être prêts à une rooste. Bah, je vais y aller. Tant de doute, je vais les recruter. On ne sait jamais. Au pire, ils recruteront un général en plus. Mais ils n'auront pas le temps de recruter une nouvelle armée. Et comme ça, on aura le premier bonus de renommée pour la prochaine unité. Ils me demandent... Non, 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 j'ai besoin de ma pierre là. Pour mes techs, ça va être important. Ok, ils sont en train de former une nouvelle armée. Recruter une unité mythique, j'aimerais bien. Et on va laisser la siéger. On va voir s'ils sortent. Ok, Koss est aux mains de l'Alicie. C'est très bien. Ça va permettre d'aguerrir nos troupes comme ça. Je pense qu'après l'Ikarnage, je vais recruter un nouveau héros. Tu me proposes 450 de bouffe et tu me donnes du bois. Bon, allez, c'est d'accord. Avec Sarpennon, on va essayer de rester le plus longtemps possible en bonne relation parce qu'il va nous être très utile. Donc là, un accord avec la diplomatie, c'est fait. On va devoir améliorer le bâtiment du Nord au niveau maximal. On passe juste. On va les laisser bien mourir. Quand je vous dis bien mourir, mais bien mourir. Je ne sais pas où est son armée, mais elle n'a pas fait dans le feu. Le don de la nature, c'est OK. plus de suite, allons chercher le bronze. Parce que là, on ne va plus en avoir beaucoup. Là, ça va vite remonter. Après, on fera du bronze ici en cas de besoin. Est-ce qu'on a du bronze ? C'est chez Sarpennon, c'est ça ? Des sirènes, bof. On a du bronze aussi, mais ça nous fait dévier. Attends. Il a combien de villes, lui ? Il en a quatre. Il en a quatre, mais bon. À voir. Est-ce qu'il en guerre avec eux ? Non, il en guerre avec les deux que je me suis fritté. Ah, d'accord, ils sont repartis à Rode. Bon, c'est pas grave. On va continuer de les amoucher. Ok, c'est ça que se sont repartis à Rode. Bah, c'est pas grave. Nous aussi, on va refaire une petite liste de principes à Rode. Ah, ça y est, Sarpennon, immobilisé à Likarnas. Ils sont en train de tout piller. Je pense que ça suffira. Et là, on rase et on est servi. Ce qui fait qu'au prochain pool, on va se mettre bien. on va s'arrêter là. Sachant que mon camp est au niveau 3. Ça, ça peut être bien pour avoir plus d'unité mythique rapidement. Ou je n'augmenterai pas un peu la défense de mon armée. Je vais voir si on peut la défense de mon armée. On va en avoir besoin. parce qu'à 27, ils vont passer à 32, 30. Mes lanciers vont être très forts. Mes porteurs de bâtons et mes lanciers en auront besoin aussi. Ouais, je pense que c'est de bons mouvements. Donc là, le build est un peu différent de ce que j'ai fait. Sinon, je serais directement parti. Mais là, il va me falloir des ressources et tout. mon knowledge grows. Alors, rang neuf pour même nom. Je vais partir sur les chasseurs éthiopiens qui coûtent moins cher. Ça aura son utilité. Hop. Alors, eux, ils m'aiment bien. Par contre, il faudrait peut-être que je demande des accès militaires. Je vais voir pour essayer de voir comment... Alors, accès militaire. Donc, avec Sarpedon, il a déjà l'accès militaire. Donc, ça, c'est réglé. Donc, ce que je vais faire, je vais passer par la mer pour éviter de les froisser. le bon Zababura serait une excellente opportunité de se faire un bon stock, là. Ils vont nous détester le temps d'eux, mais c'est... C'est le temps d'eux, quoi. Et là, on s'écupère de la nourriture du bronze et de la faveur des rats. Ouais, on va faire ça, allez. On va juste se positionner. Et là, je rappelle qu'avec ces termes, on a 75% d'embuscade avec de chance de le faire. Ah, les antennes n'existent plus. Ah, Sarpedon, ça y est, il a débarqué. Ça y est, il n'est pas content. Donc là, je vais me mettre en place. Je vais juste avancer à portée de Balbura pour me mettre en position. Mon armée n'est pas encore complète, certes, mais 422, non, 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 la pierre, j'en ai besoin. trop de pions n'existent plus. Parfait, nos deux ennemis qu'on avait au début, enfin, qu'on a fait rajouter sont détruits. Ce qui nous met plutôt pas mal. Par contre, ils n'aiment pas l'intrusion contre les carriens. Alors, je vais juste voir comment ils s'entendent, les deux, là. Donc, ils ont des accords d'échange avec la Lissie. Rien ne nous empêche d'aller attaquer ici. La Krakos est tout rasée, redescendre. On pourrait faire ça, en vrai, ça ne me choquerait pas, perso. Puis, aller à Ménosa, on aura un peu de troupes. Mais, bon. Bon, enfin, on verra ça la prochaine fois. J'espère que ça vous a plu, ce nouveau départ avec même nom. la seule divergence qu'on a fait, c'est qu'on a quitté Rode pour remonter vers le nord, se faire un petit peu d'économie, de rasi. Et là, on va continuer un petit peu avant de redescendre puis aller vers la crête. Ça va être ça l'objectif. Mais, il nous faudra évidemment des troupes de meilleure qualité. Donc, Des bisous YouTube, à la prochaine. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada